Dites-moi, très joli parcours, c'est remarquable. En plus, le choix des ressources humaines me flatte. Vous avez donc travaillé sous ma responsabilité. Écoutez, bienvenue parmi nous. Sincèrement, on est heureux de vous accueillir. Écoutez, je vous remercie pour votre accueil. Cela dit, vous avez choisi un sujet quand même assez délicat. Il faut bien le reconnaître, parce que, excusez-moi, mais les 35 heures, ça va pas être évident. J'ai pas peur. Bon, et puis, vous connaissez quand même bien l'entreprise. On pourrait dire plutôt de l'extérieur, peut-être. C'est pour cette raison que j'ai choisi de faire mon stage ici. Comme vous en doutez, l'usine, ça symbolise énormément pour moi, puisque j'ai grandi, on peut le dire, un peu à l'ombre de l'entreprise. Mon père travaille chez vous depuis plus de 30 ans, ma soeur aujourd'hui. Et puis, enfant, les vacances étaient les colonies du comité d'entreprise, les cadeaux de Noël. Oui, bon, cela dit, aujourd'hui, vu de l'intérieur, c'est beaucoup moins heureux que ça. Je pense que vous en avez entendu parler. On a été malheureusement obligés de se séparer de 22 salariés l'an dernier. C'était un coup très, très dur pour l'entreprise, vous savez. On l'a pas fait du tout de gaieté de cœur. Alors bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les affaires reprennent. Ça va quand même un peu mieux, nettement mieux même. Et on nous demande de passer au 35 heures. Alors bon, il paraît que ça va créer des emplois sans nuire à la compétitivité. Alors, comment ça, on en sait trop rien. Une chose est sûre, chez nous, ça ne créera aucun emploi. On a un équilibre beaucoup trop précaire à l'heure actuelle. Allons, allons, chambon. Commencez pas à l'effrayer avec vos histoires d'équilibre précaire. Je vous présente Franck Verdo, monsieur Owey, notre stagiaire. Restez assis, restez assis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous ai peut-être interrompu, là. Écoutez, on entamait le dossier des 35 heures. Grand sujet, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense ? Oui, oui, j'aime bien que mes collaborateurs aient des convictions. Bah, écoutez, c'est un vaste sujet que l'on peut aborder en plus sous une multitude d'angles d'un point de vue strictement économique ou dans la perspective de progrès social. Je vous demande pas un exposé parce que je suis persuadé que vous avez toutes ces compétences. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, personnellement. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de vous effrayer parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, ils sont très opposés. Soyez rassurés, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui me fait peur. Bien, alors, ma conviction est que les 35 heures sont un enjeu majeur parce que j'espère que ça va permettre de remettre en question pas mal d'idées reçues dont beaucoup se sont accommodées un peu paresseusement. Il y a un message, là. Non, non, du tout. Et puis, j'espère aussi que les négociations autour du temps de travail permettront d'impliquer davantage les employés au sein de l'entreprise. et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de les responsabiliser. Oui, mais vous, tout est bien que ça va pas être évident à mettre en place. On va y laisser des plumes. Mais attention, moi, j'ai pas du tout dit que ça allait être simple ou évident. Il est sûr que l'organisation du temps de travail doit être repensée globalement. On travaillera moins, donc il faudra travailler mieux. Moi, je vois ça comme un défi, comme un challenge. Et je le trouve d'autant plus excitant que, justement, c'est pas gagner d'avance. Eh bien, c'est parfait. Nous allons gagner ça ensemble. C'est cool.